Et salut bienvenue dans Game Stripe la tribu des gamers et sans plus attendre c'est chaud c'est hot et la première rubrique avec mon ami Nico. Bonjour Justin et bien oui c'est très très chaud c'est Tekken 7 alors Tekken 7 s'est sorti le 2 juin c'est développé par Bandai Namco pour pc, ps4 et xbox one et Tekken 7 ça fait donc 7 donc ça veut dire qu'il y en a eu 6 avant est ce que vous avez essayé un des 6 ? J'en ai essayé plusieurs en ce qui me concerne sur PS1, PS2 principalement Capoeira moi j'aime bien. Capoeira oui. Moi je sais plus si c'était un ou deux probablement un des deux je ne serais plus trop de dire moi j'étais plutôt Mortal Kombat tu vois mais ouais moi c'était Capoeira aussi mais il y avait un autre là où Boomerang. Avec des Rasta ? Non il n'y avait pas de Barasta, non c'était comment ? Warang ? Non ? Je ne sais plus le jeu ? Tu n'es plus, enfin soit. Bref Tekken 7 ici 36 personnages dont 9 nouveaux alors pour ceux qui ne connaissent pas les licences il y a de tout, il y a l'embarras du choix. Tu as du vampire, du cyborg, tu as du danseur de capoeira, du catcheur, des dinos avec des gants de boxe, tu as à peu près de tout donc de quoi faire plaisir à peu près tout le monde donc d'ailleurs moi si je me souviens des précédentes éditions de Tekken j'avais un petit préféré, j'avais Gon, un petit dino qui faisait des proucs. Oui je sais c'est subtil. Danseur de capoeira, dino qui fait des proucs. C'est bien ton style. Voilà merci. Point fort de cette version justement le fait d'avoir un mode histoire très développé avec des cinématiques. Ce n'est pas que de la baston. Ce n'est pas que de la baston et certains diraient bon oui mais d'accord plein de cinématiques ça papote ça papote mais quand est-ce qu'on se bat ? Donc ça pourrait être un reproche. Ici au niveau histoire, sans vouloir spoiler, ça mettrait fin justement à la saga Mishima. Donc entre Aiyashi et son fils. Donc on va dire oui hein ? On va dire oui, ok. Pour un autre point fort et point clé du jeu justement au niveau gameplay vous avez justement tout ce qui est hitbox quand les personnages sont en l'air qui a été largement réduite. Donc fini de faire des sauts, enfin votre adversaire vous fait faire des sauts et vous vous dites en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, en l'air, donc ça ne va rien faire. D'accord, tu ne sais plus rien faire. Ou alors il y a un moyen mais il faudra un timing super précis quoi. Tu peux un peu quand l'auteur quoi. C'est réservé aux pros. Voilà. Mais justement est-ce que c'est un peu justement réservé à l'élite aussi ? Ils peuvent aussi... C'est quand même assez technique ou... Ben justement, le jeu est plutôt difficile mais bien dosé dans le sens où le jeu difficile est très difficile. Donc seuls ceux qui ont des pouces en acier pourront résister à la déferlante de coups. Le jeu moyen est quand même assez difficile mais reste accessible. Faudra relancer quelques parties, faudra refaire quelques missions, souvent sur les boss, sur les personnes un peu plus rapides. Et le mode facile, ben justement c'est tout l'inverse. Le mode facile, c'est très facile. Ah ouais. On assiste les combats, tout. C'est ça. Comme je le nique, je suis en train de vraiment de lui mettre... T'appuies sur 2-3 touches et finalement ton perso commence à tourner, mode ouragan, il envoie des trucs, t'as fait... En fait t'appuies sur 2 touches, il y a un combo 4 qui se lance tout seul quoi. Avec une histoire de petites gâchettes quoi, tu vois, c'est beaucoup plus facile, t'appuies sur une petite gâchette à un bouton cette fois. C'est cool pour les enfants ça. C'est cool pour à peu près tout. Ben oui ou... Et pour les casus quoi, enfin simplement... Un dimanche après-midi, tu te casses pas la tête ou tu as le mal de la veille, ben c'est pas grave. Ah ! Une touche et ça se passe. Donc, autre point du jeu, faiblesse du mode offline. Donc mode offline n'est pas super développé, pas de combat véritable contre l'IA. Donc euh... Ça c'est pourri, j'ai jamais t'ai envie de faire une petite partie... Tu peux pas jouer contre l'IA ? Non. T'as pas un mode genre arcade, un joueur et l'IA ? Arcade, oui, mais... Mais pas versus... Y'a pas de... Ah ouais. Mais, mais du coup le mode online est bien développé avec des systèmes de time attack, des systèmes de duels de survie... D'accord. Donc euh... Ouais, ça compense. Donc euh... Ça va être compensé. Un autre... Vas-y, non, c'est à toi. Un autre point fort du jeu, c'est justement la personnalisation. Alors comme on le voit souvent, genre comme dans les Mortal Kombat, tu le disais tout à l'heure... La personnalisation des persos, ça a été vraiment mis en avant ici. Et... Ça va très loin. Tu peux rajouter une couronne à ton danseur de capoeira... D'accord, ouais. Tu peux leur ajouter un panneau de signalisation dans le dos... On peut pas s'en servir, mais c'est super cool. Et tu vas rajouter quoi à ton dino ? Euh... j'ai pas encore rajouté... Donc euh... même chose. Qu'est-ce que vous rajouteriez dans le jeu en terme de skin ? Bah vous avez carrément le choix. C'est ça. Et tu en débloques de plus en plus. En plus tu fais des combats. En plus tu débloques des nouveaux trucs. Des trucs plus jolis, etc. Donc en plus tu joues, en plus ton personnage est beau. Ou moins joli. Voilà. Ou moins joli, mais euh... C'est une question de... Ou plus chargé quoi. C'est ça, c'est ça. Tu peux le charger et l'avoir très très personnalisé. D'accord. Tu peux te battre avec une tête de cheval. Même pas... C'est pas des personnalisations au niveau combat. Tu me rappelles, je sais plus dès quels jours. Non, non. Tu choisis pas à quel coup tu vas mettre en... Non, c'est juste esthétique. C'est comme dans Souka quoi, tu vois. Tu peux faire la blarde esthétique, etc. Tu peux tout changer. Bah y'a des gens qui aiment beaucoup ça. Moi j'adore jouer la Barbie comme ça. Ça fait ton perso. C'est ton shopping quoi. C'est ça. Je vais me chercher le bermuda bleu aujourd'hui, ça va chier quoi. Et te battre en bermuda, c'est la classe. Ah ouais, c'est la classe quand même. C'est tous les bleus ? Oui, non ? Oui, oui, oui. Bah peut-être. C'est cher non ? Ça vient de sortir. C'est souvent cher quand ça vient de sortir. Moi j'attends les soldes. Moi je suis profondément Mortal Kombat et Street Fighter dans l'âme. Alors tu vas attendre peut-être un peu les soldes. Je vais peut-être un peu attendre les soldes. Voilà.